Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constitués en pays de l'europrois, vous êtes la Résistance et aujourd'hui nous sommes avec le philosophe Mehdi Belhage Kassem sur un sujet. Où est le fascisme ? Qu'est-ce que le fascisme ? Le fascisme. Alors le fascisme, le mot et le concept de fascisme a été inventé par Benito Mussolini. Il ne faut pas oublier Mussolini dans le parcours biographique, existentiel et en particulier politique est très complexe. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que quelqu'un comme Mussolini venait de la gauche dure. Quand il était ado, il lisait Marx et Bakounine. Donc plus tard, on fera une vidéo sur l'anarcho-primitivisme. Bakounine, très grand penseur de l'anarchisme, il était pendant très longtemps dans des courants de gauche. Et petit à petit, il a compris qu'une vraie gauche populiste, populaire, ne pouvait, à son avis, qu'il ait eu raison ou pas, contre l'internationalisme justement de la gauche dure, qu'il fallait un nationalisme. Il fallait, voilà, c'est Hitler de manière encore beaucoup plus, c'est pas du tout la même chose, mais le mot nazi veut dire national-socialisme. Donc tu vois, tout est dit, c'est un socialisme mais pour un seul peuple. Voilà, c'est ça le fascisme, le glissement, disons, d'une gauche internationaliste, parce qu'effectivement les marxistes, les anarchistes, etc., la classe ouvrière n'a pas de patrie, donc les ouvriers, les prolétaires de tous les pays se valent, peu importe l'acception, comme ça, nationale, ethnique, etc. Donc c'est ça le glissement de Mussolini. Et en toute dernière instance, Mussolini, et c'est comme ça qu'il a inventé le fascisme, donc ce qu'on appelle très souvent l'extrême droite, mais comme toute extrême droite, il n'y a pas une extrême droite, c'est l'extrême droite multiple, justement, parce que, comme elle est toujours nationaliste, l'extrême droite française, l'action française, ça ne va pas du tout être le fascisme italien, qui ne va pas être le nazisme, qui ne va pas être, on va dire, le nationalisme russe. En toute dernière instance, la définition que donnait Mussolini du fascisme, c'était la fusion de l'État et des grandes entreprises. Alors lui, il pensait que c'était au service du peuple italien, mais en ultima instance, ce qui restait pour moi du fascisme, la vraie définition aujourd'hui qu'on donne du fascisme, et elle est précieuse pour comprendre ce qui nous arrive, c'est effectivement cette fusion de l'État et des grandes entreprises. Donc le fascisme, en réalité, il est au pouvoir aujourd'hui, en particulier dans les pays occidentaux et en particulier en France. Vous savez, quand on... Alors je vote Macron contre les extrêmes, contre l'extrême rouge soi-disant représenté par le social traître Mélenchon, contre l'extrême droite, ou la soi-disant extrême droite, avec Marine, qui a mis quand même beaucoup d'eau dans le vin de l'extrême droite classique représentée par son père. Ce qu'on peut dire, c'était une vraie figure de vraie extrême droite à la franche ouillarde, à l'ancienne. Et qu'on dit, je vote donc pour l'extrême centre oligarchique Macron, donc je vote pour McKinsey et Pfizer au pouvoir. Donc je vote pour la fusion de l'État et des multinationales, et des grands cabinets de conseil, c'est les cabinets de branleurs, comme je les appelle, de McKin-Chassa, comme dit un comique. Donc c'est ça la situation assez croquignolette, avec la soi-disant gauche radicale, qu'on a entendu en avril, le discours, c'est du type « Dimanche, je vote Macron pour faire barrage au fascisme, et lundi matin, je fais des affiches contre le capitalisme. » Tu vois ? « Dimanche, je vote McKinsey et Pfizer contre l'horrible Marine. Ok, je ne suis pas pour Macron, mais quand même, Marine, c'est le fascisme à l'ancienne. » Non. Pour l'instant, Marine, elle ne m'a rien fait. Je ne dis pas du tout que je serais content qu'elle soit au pouvoir, et je ne suis pas du tout sûr que si elle-même était au pouvoir, elle ne se laisserait pas corrompre. On parlera plus tard de la corruption. Il faut qu'on passe au mandat impératif et révocatoire pour que le vote recommence à avoir un sens, parce qu'aujourd'hui, il n'en a plus. Comme l'a prévu le philosophe Agamben depuis 3 ou 4 décennies, il n'y a plus de différences substantielles entre ce qu'on appelle les démocraties représentatives et les dictatures. Donc voilà, le fascisme, c'est vraiment la concentration du capital, la concentration oligarchique et ludocratique poussée à l'extrême. C'est là qu'il est vraiment le fascisme. Donc effectivement, quand on a ce discours bien pensant au premier degré, c'est-à-dire « je vote Macron en toute bonne foi parce que ça nous protège les extrêmes », il est clair que que ce soit Mélenchon ou que ce soit Marine, quels que soient leurs immenses défauts, ils sont moins pires évidemment que Macron lui-même. Et au second degré, la bonne conscience de gauche qui dit « ah, le fascisme, c'est Marine Le Pen, c'est la bonne vieille extrême droite à l'ancienne, c'est le magazine, l'incorrect », c'est tous ces gens-là qui, il faut avoir le courage de le dire, sont aujourd'hui beaucoup moins dangereux que ce que j'appelle l'extrême droite, l'extrême centre, pardon, oligarchique, avec horizon transhumaniste à la clé, ça on en parlait hors caméra. Voilà où il est le fascisme aujourd'hui. Il est à Davos, il est dans tous les gouvernements occidentaux, sans exception. Le fascisme est réellement aujourd'hui au pouvoir. – Mais le marqueur, ça ne serait pas tout simplement quand tous les candidats étaient pro-banque, pro-Union européenne, pro-OTAN, pro-médialiste ? – Tout à fait, oui. – Le marqueur, c'est ça finalement ? – C'est ça le marqueur, oui, tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je disais, il faut avoir aujourd'hui le courage de… Là, on va écrire un manifeste… Alors, tiens-toi bien, mais justement, c'est une idée géniale d'Ariane Bidran. Elle a dit « on va écrire un manifeste transhumaniste », c'est-à-dire se réapproprier le mot transhumaniste en lui donnant le sens que lui donnait un très grand poète il y a dix siècles, que j'ai traduit il y a dix-sept ans, qui s'appelle Dante. Un poème qui s'appelait « Vitanova », ça veut dire « vie nouvelle ». Et lui, il utilisait un verbe qui s'appelait « transhumana », ça veut dire « transhumaniser » en quelque sorte, ça veut dire « l'humain comme transcendance de soi-même ». Moi, ça fait longtemps que je dis à ce sujet-là, sur le transhumanisme, les transhumanistes, en fait, m'ont réinventé parce que l'humain, c'est par définition, et là, ça nous amènera plus tard à l'arco-primitivisme, l'humain, c'est l'animal qui se dépasse lui-même. Donc l'humain est d'ores et déjà transhumain. Les Cro-Magnons, quand ils ont inventé la chasse, l'agriculture, la peinture represse, ou les vêtements, parce qu'il n'y a aucun autre... Il y a eu des millions et des millions, il y a toujours des millions d'espèces animales, aucune n'a pris cette curieuse habitude de se dépasser. Donc, tu vois, on est tout de suite, nous, êtres humains, transhumanistes, c'est-à-dire qu'on a tout de suite été les animaux supplantés par la technologie. Donc, idéologiquement, les transhumanistes n'inventent strictement rien. Ce qu'il y a derrière le transhumanisme, c'est évidemment une concentration du capital telle qu'on n'en a jamais vu jusque-là, un asservissement maximal des populations par la technologie. Donc, ce qu'ils avancent comme étant « Ah, le transhumain, ça va être l'humain technologiquement augmenté », ils n'inventent strictement rien par rapport à ce qu'est l'être humain depuis ce que la Bible appelle le péché originel. Le péché originel, c'est ça. C'est l'humain qui rompt l'interdit de s'approprier le savoir. Le savoir, a priori, ça n'appartient qu'à Dieu. Eh bien non, l'être humain s'égale à Dieu. Donc, rien de nouveau sous le soleil, en fait, avec l'être transhumaniste. Derrière leur discours comme ça, officiel, que la technologie va faire des merveilles, même si ça va être des merveilles réservées à 1%, voire à 0,1%, voire à 0,01% de la population, et ce délire-là ne peut évidemment pas marcher, derrière ça, on a affaire à un fascisme au sens strict, à côté duquel, il faut avoir le courage de dire que toutes les formes historiques classiques d'extrême droite, y compris, j'ose le dire, le nazisme, sont des enfantillages. Parce que le transhumanisme, qui est au pouvoir à Davos, qui est au pouvoir à l'eau, se dit, depuis juillet 2021, la transformation, le changement du génome humain, ne doit plus être un trabou. Donc, on a des savants fous au pouvoir. Parce que même les nazis ne disaient pas, il faut changer le génome humain. Transhumanisme, c'est des oligarques qui, de ce point de vue-là, ils sont... C'est l'inverse du message marxiste. Ça veut dire, c'est plus prolétaire de tous les pays, unissez-vous, c'est oligarque de tous les pays, unissez-vous. Vous êtes, comment dire, congénitalement supérieur, parce que vous êtes extrêmement riche, et le reste de l'humanité doit être à votre service. Donc voilà où il est le fascisme aujourd'hui. Donc là, tu es en train de nous dire que Claude Schwab va plus loin que son père, qui, lui, est très léger du côté des nazis. Bien sûr qu'il va plus loin que son père. C'est... Oui, voilà, c'est le fils à papa empire. C'est le surnom que je donne à quelqu'un de beaucoup moins dangereux, même si à son échelle, il est dangereux aussi. Dans mon prochain livre qui s'appellera « Mausolée des intellectuels », et je donne plein de petits surnoms à toutes sortes d'intellectuels. Je ne sais pas, BHL, je l'appelle l'Atlantis génocidaire, Cynthia Fleury, je l'appelle Bécassine philosophe. Voilà, plein de petits noms d'oiseaux. Et Raphaël Glussmann, je l'appelle le fils à papa empire. Bon, Claude Schwab, c'est le fils à papa empire. Ça veut dire, évidemment, que le transhumanisme est un surnazisme. Mais c'est pour ça que l'idée d'Ariane... Moi, je vais publier un autre livre bientôt qui s'appellera « Le mythe transhumaniste », en référence à un classique de la philosophie politique de Philippe Lacoulabart et Jean Vinanci qui s'appelait « Le mythe nazi ». Parce que, effectivement, le transhumanisme, il faut avoir le courage de dire que c'est un surnazisme. C'est un nazisme puissance. Voilà. Merci de ton temps. Merci de ce partage d'intelligence. Force et honneur, les amis, on ne lâche rien.